C'est ce que je te disais que c'était important qu'il y ait de plus en plus de médecins qui s'écartent aussi du discours majoritaire en disant moi je suis pas d'accord avec ce qui se passe dans le corps médical quitte à me faire des ennemis mais je vais le dire haut et fort et ça ça me parait important pour aussi permettre à la jeune génération de se dire tiens ce médecin il dit pas pareil que les autres peut-être qu'une autre médecine est possible tu vois. Une autre médecine est possible. Un corps n'est pas qu'un assemblage d'organes. Le regard médical peut aussi être un regard sociologique. Le soin n'est jamais neutre, il est politique et refuser de l'admettre c'est se voiler la face sur le fait que certains espaces médicaux sont réservés aux hétéros. On parle de tout ça dans ce second épisode avec Baptiste Beaulieu et de la conviction qu'ont les médecins de soigner tous leurs patients et patientes de la même manière. Ouais ça c'est un truc qui revient souvent dans la communauté médicale c'est l'idée absurde selon laquelle à partir du moment où tu mets ta blouse ben tu deviens sans péché c'est à dire d'un seul coup hop t'as plus aucun biais quel qu'il soit plus aucun stéréotype préjugé t'es plus raciste t'es plus homophobe t'es plus sexiste t'es plus validiste t'as mis ta blouse et donc ben voilà tu soignes tout le monde pareil. C'est un truc qui revient souvent quand je discute avec des amis médecins qui sont pas militants ils me disent mais pourquoi tu parles de ça on soigne tout le monde pareil mais parce que souvent ce sont des médecins qui sont blancs, hétérosexuels, cisgenres et qui sont médecins donc qui ont un salaire plus que confortable et donc quand ils disent on soigne tout le monde pareil ce qui sous-entend c'est que tout le monde c'est eux, tout le monde est comme eux. Et à partir du moment où tu leur apportes des chiffres, là tout de suite ça crée une grosse fissure dans leur croyance et quand tu leur dis oui mais vous savez il y a un patient LGBT sur deux qui a dû renoncer à un soin parce qu'il avait peur de parler de son intimité à un médecin donc si on soigne tout le monde pareil comment ça se fait qu'il y ait cette différence là ? Quand tu leur parles qu'en Seine-Saint-Denis t'as 50% de mortalité infantile au cours de la première année de vie de plus que dans les autres départements, si on soigne tout le monde pareil comment ça se fait qu'il y ait cette différence là ? Alors ils vont dire oui c'est la précarité mais alors du coup ça veut dire qu'on soigne pas les pauvres pareil qu'on soigne les riches donc on soigne pas tout le monde pareil tu vois. En tout cas moi c'est un de mes combats c'est qu'il n'y a rien de mal à prendre conscience de ces privilèges en tant que médecin, voilà tout le monde en a et surtout il n'y a rien de mal à s'interroger sur les biais qu'on peut avoir qu'ils soient racistes, homophobes, sexistes, de travailler dessus et surtout de s'interroger ce que ça peut sous-tendre en termes de perte de chance pour les minorités quelles qu'elles soient quoi. Il y a une forme de volonté d'universalisme chez les médecins, de je suis médecin donc je soigne comme je disais tout le monde pareil et je suis une bonne personne, je suis médecin tu vois. Je peux pas être raciste, je peux pas être homophobe, je peux pas être sexiste puisque je fais un métier et on me paye pour ça ou je dédie ma vie à soigner les autres. Oui mais tu ne soignes pas tout le monde pareil quoi et je ne sais pas pourquoi ça rentre pas dans leur tête et d'ailleurs c'est ce qu'on retrouve un petit peu quand le conseil de l'ordre réagit par exemple aux listes communautaires. Tu sais, liste de soignants safe, les soignants LGBT funding ou racisés et ce qu'ils vont dire texto le conseil de l'ordre c'est que l'existence de telle liste est illégale à leurs yeux, illégitime parce qu'elle reviendrait à considérer que des médecins qui ont prêté serment du coup ne soigneraient pas tout le monde de la même manière. Et que ça c'est impossible puisqu'on a prêté serment. En gros ça n'existe pas parce qu'on l'a décidé et parce qu'on est gentil. Et donc, ouais il y a cette image de même je crois à laquelle il tienne que c'est une question d'ego tout bêtement. Non seulement c'est une question d'ego mais c'est aussi je crois une question de mainmise sur le corps des patients et des patientes. On a envie d'avoir l'hégémonie du savoir et à partir du moment où une patiente va venir par exemple me dire ben là je ne suis pas d'accord avec votre traitement parce que j'ai une sage-femme qui m'a proposé ça. Mais qu'est-ce qu'elle veut raconter ? Elle est sage-femme, j'ai un doctorat de médecine et qu'elle se taise et on va faire comme j'ai... Donc il y a une volonté quand même de maintenir, de garder un pouvoir. Alors un pouvoir qui soit une domination sur le corps des femmes, sur les minorités, sur l'identité du genre, ce que tu veux. Le fait que les médecins dans leur majorité soient contre les listes communautaires, c'est leur volonté de ramener vers elles et le refus de voir s'échapper des corps sur lesquels ils ont la mainmise. Des corps trans, des corps de femmes cisgenres, voilà quoi. Est-ce qu'on peut dire que la médecine elle considère que tous les patients et patientes y sont cisgenres et hétéros ? Alors non seulement elle considère que tous les patients sont cisgenres et hétéros, mais surtout elle considère que tous les patients sont des patients et pas des patientes. Tu verras, c'est super intéressant, notamment dans tout simplement ce qui est la pharmacologie, dans la prescription des médicaments. Les gens le savent assez peu, mais la plupart des médicaments sont testés sur des corps masculins, pour des physiologies masculines. Alors il y a plusieurs raisons à ça, même si elles sont aberrantes. C'est que les physiologies féminines sont compliquées. Elles sont beaucoup plus compliquées qu'une physiologie masculine, tout simplement parce que dans la vie d'un homme cisgenre, sur le plan hormonal, il ne se passe pas grand-chose. Il y a la puberté, l'andropose, mais c'est un épiphénomène, et puis c'est tout. Alors que dans la vie des femmes transgenres ou des hommes trans, il se passe plein plein de choses. Par exemple, il se passe la puberté, puis après il y a les règles, éventuellement une grossesse, plusieurs grossesses, puis le retour des règles, puis après la ménopause. Et tout ça, autant te dire que les labos pharmaceutiques, ils fuient ce genre d'anomalies, si tu veux. Mais résultat, quand tu prescris un somnifère à une femme cisgenre, il a été expérimenté sur un corps d'homme cisgenre. Et donc, il y a des femmes qui vont dire, je suis restée toute la journée dans le coltard, alors qu'en fait, ce n'est pas censé être comme ça. La médecine française et donc la médecine théorique est basée sur le corps d'homme cisgenre. Notre pharmacologie, donc notre thérapeutique, est basée sur ce corps-là. Et donc, partant de là, c'est beaucoup plus compliqué de s'adapter déjà aux femmes cisgenres. Et puis ensuite, il y a le problème de la rentabilité. Pour qu'un laboratoire investisse plusieurs années d'expérimentation pharmacologique, il faut qu'il soit sûr à la fin d'être rentable. Et clairement, les traitements qu'on donne pour les transitions chez les personnes trans, c'est considéré par l'industrie pharmaceutique comme une niche. C'est-à-dire que ça concerne 1% de la population. Pour eux, ce n'est pas rentable du tout. Et donc, autant te dire qu'ils ne vont pas se défoncer pour essayer de trouver le meilleur médicament qui va permettre à la personne trans de se sentir bien. Un autre exemple, c'est les douleurs de règle. On a un ou deux anti-inflammatoires qui sont spécifiquement faits pour les douleurs de règle. Ce n'est rien du tout. Les règles concernent 50% de la population, les femmes cisgenres et les hommes trans. Et pourtant, on a deux médicaments pour soulager des douleurs qui viennent tous les mois. Pareil avec l'endométriose, qui est une maladie qui touche 1 femme sur 10, au bas mot, et qu'on a découverte assez récemment. Et tu dis, c'est une maladie qui touche une femme sur 10. Et pourtant, on la connaît très, très peu. On a très peu de thérapeutiques. Et tu dis, s'il y avait une maladie qui touchait un homme sur 10, on la connaîtrait sur le bout des doigts. On aurait 36 médicaments pour pouvoir la traiter. Et pareil avec tous les problèmes de libido féminine, tu vois. Alors qu'on a, je ne sais pas combien de médicaments pour réveiller, maintenir l'érection masculine. On n'imagine pas qu'en France, en 2020, il y a des services hospitaliers qui sont réservés aux hétérosexuels. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre une pancarte sur le service à être marqué interdit aux lesbiennes, ça reviendrait au même. Et on s'en aperçoit quand tu te promènes dans les services de procréation médicalement assistée, d'aide à la reproduction, où il n'y a que des couples hétérosexuels dans ces services-là. Et c'est très choquant de se dire que les femmes lesbiennes n'y ont pas leur place, parce que la loi n'est pas passée, qu'elle leur interdit. Et c'est d'autant plus choquant que la PMA, elle est pratiquée depuis les années 80 en France. Elle est basée sur l'idée totalement fausse que l'infertilité est, dans les couples hétéros, à 100% d'origine organique, si tu veux. Alors qu'un truc tout bête, c'est, on le sait, que près de 60% des couples hétérosexuels infertiles souffrent de ce qu'on appelle une infertilité sociale. C'est-à-dire, le monsieur pourrait, mais c'est la femme qui ne peut pas, ou inversement, la femme pourrait, mais c'est le monsieur qui ne peut pas. Et clairement, on ne leur dit jamais à ces couples-là, votre infertilité sociale, donc un, je ne vois pas pourquoi la Sécurité sociale paierait pour que vous puissiez avoir accès à la PMA. Et puis deux, si madame veut tomber enceinte, après tout, elle n'a qu'à aller voir un autre monsieur et puis coucher avec lui et tomber enceinte. Et ce serait une violence terrible de leur dire ça. Pourtant, c'est exactement ça qu'on dit aux couples lesbiens qui réclament à juste titre la PMA en ce moment. On leur dit deux choses. Pourquoi la Sécurité sociale rembourserait votre infertilité alors que vous n'êtes pas infertile ? Une femme n'est pas, enfin, souvent dans le couple, elles ne sont pas infertiles, mais c'est une infertilité sociale. Mais à juste titre, c'est la même infertilité sociale que 60% du coup des couples hétérosexuels infertiles. Ça, c'est la première chose. Et pourtant, on lit aussi sur les réseaux. Je ne vois pas pourquoi je paierais alors que vous n'êtes pas infertile. Il suffit que l'une d'entre vous aille en boîte un soir, ramène un mec chez elle. Et les gens ne sentent aucune honte à dire ça, aucune gêne. Alors qu'on dirait ça à un couple hétérosexuel, ce serait terrible. Et en fait, ils se sentent capables de le dire aux couples de lesbiennes pour une bonne raison. C'est qu'il y a une infériorité du couple homosexuel par rapport aux couples hétérosexuels. Le couple hétérosexuel est sacralisé. La fidélité est sacralisée. Et c'est pour ça qu'on ne va pas dire à une femme, votre infertilité sociale, vous n'avez qu'à aller coucher avec votre voisin, et puis vous aurez votre enfant et votre mari. On ne leur dit pas ça parce que la fidélité, non, le couple hétérosexuel, c'est important. Et on dit ça aux couples lesbiens parce que c'est un couple qui est dévalorisé, qui est infériorisé par rapport aux couples hétéros. Il y a une forme d'utilitarisme médical dans le sens où les organes doivent avoir une fonction utilitaire, si tu veux. Et c'est aussi la raison pour laquelle l'homosexualité génère de l'homophobie dans le milieu médical. C'est que deux hommes ensemble ou deux femmes ensemble vont avoir une sexualité récréative, non-reproductive. Et du coup, quelque part, je pense, dans la psyché inconsciente de la science naturelle qu'est la médecine, ils gâchent, entre guillemets, cette fonction d'organe qui est les organes génitaux. C'est d'autant plus choquant qu'on va, à ce titre-là, dénier aux femmes lesbiennes le droit d'accéder au même droit que les couples hétéros, à savoir l'aide médicale à la procréation. Et souvent, d'ailleurs, on va leur faire au prétexte fallacieux qu'on ne doit pas mentir aux enfants et c'est quelque chose d'absolument injuste quand tu réfléchis pour une bonne raison. Et ça, souvent, les gens ne savent pas. C'est pour ça que c'est important de leur dire, c'est que depuis les années 80 où existe la PMA, tout le monde le sait et ça se pratique dans tous les hôpitaux, pour les couples hétérosexuels qui ont recours à la PMA, va s'effectuer ce qu'on appelle un appariement. C'est-à-dire qu'on va prendre le spermatozoïde du donneur, on va prendre un spermatozoïde appartenant à un donneur qui a un phénotype qui peut être apparié au père d'intention. C'est-à-dire qu'on va prendre un donneur de sperme qui a la même couleur que les yeux du père d'intention, la même couleur de peau, la même couleur de cheveux, et ça va jusqu'à choisir un donneur de sperme qui a le même groupe sanguin que le papa. Et donc, on va expliquer aux femmes lesbiennes qu'elles ne peuvent pas accéder à la PMA parce qu'il ne faut pas mentir aux enfants que les enfants naissent d'un couple d'hommes et de femmes, tout en sachant pertinemment qu'on génère des enfants avec la PMA dans les couples hétérosexuels où on apparie le donneur de sperme avec le père d'intention dans une seule et même volonté qui est de pouvoir permettre à ces couples hétérosexuels de ne pas dire si c'est leur choix la vérité à l'enfant quand il sera grand. Parce qu'un enfant qui va s'apercevoir qu'il a un groupe sanguin qui est impossible par rapport au groupe sanguin de son père et de sa mère, sera légitime à poser des questions à ses parents et à s'apercevoir qu'on lui a menti. En aucun cas, là, je juge les couples hétéraux qui ont recours à la PMA ou qui choisissent de ne pas dire la vérité aux enfants. Simplement, qu'on ne vienne pas emmerder les lesbiennes en leur disant qu'elles mentent aux enfants alors que l'institution médicale elle-même pratique ce mensonge depuis les années 80 avec ce phénomène d'appariement. Et c'est d'autant plus culotté qu'après, on va expliquer aux couples d'hommes qui font des grossesses pour autrui, des GPA, qu'ils vont choisir les enfants sur catalogue alors qu'on choisit le donneur de sperme sur catalogue pour que la personne qu'on va choisir sur le catalogue soit la plus ressemblante aux pères d'intention. Il y a des études qui ont été menées en Grande-Bretagne et en France également. Et en France, depuis les années 80, on estime à plus de 72 000 ou 80 000 le nombre de PMA qui ont été effectués. Et on estime à 10 % le nombre d'enfants qui sont au courant de leurs origines. Enfin, par contraste, ça veut dire que neuf couples ayant eu recours à la PMA en France ne disent pas la vérité à l'enfant. Tout est fait pour continuer à ancrer dans la société ce narratif autour du couple hétérosexuel. Tout couple hétérosexuel fertile. Comment accueillir les minorités de genre ou les minorités sexuelles ? Comment les accueillir à la fois dans toute leur complexité, mais sans leur faire se sentir différente d'un autre patient ? Je te donne un exemple. Si j'accueille une personne trans, est-ce que je dois considérer sa transidentité, si tu veux, et donc la considérer comme une patiente ou un patient à part ? Ou me dire non, c'est un patient comme les autres, mais du coup risquer de passer sous le radar des risques psychosociaux qui sont inhérents à la transidentité dans une société où beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sont transphobes et donc peuvent susciter chez cette personne des sentiments de dévalorisation, de ces normes dépressifs. Et donc, l'exemple typique, c'est la personne trans qui vient pour une angine. Est-ce que je ne fais que soigner son angine ? Ou est-ce que j'en profite pas aussi pour savoir comment elle va ? Si elle a un tissu social solide ? Si sa famille est toujours là pour elle ? Tu vois, c'est ce genre de petits détails-là. Et je crois que ce qui est important, en tout cas moi dans ma pratique de tous les jours, c'est surtout d'être à l'aise avec ses patients et ses patientes et donc de verbaliser les choses. Par exemple, pour mes patientes trans, c'est typiquement lors du premier rendez-vous que j'ai avec elles, on passe un contrat, on se dit on fait, on passe un contrat, d'accord ? Première clause du contrat, c'est si un jour je suis maladroit ou que je commets une erreur ou quoi, surtout vous me le dites parce que c'est comme ça qu'on progresse. Il faut que ça reste sain, tu vois, la discussion entre nous. Et moi, j'ai autant à apprendre de vous que vous avez d'informations à obtenir de moi. Et je sais que, tu vois, cette mise à plat des choses dès le début, ça les rassure vachement. Et une question toute bête aussi, c'est de leur dire, bon, comment vous voulez qu'on vous appelle ? Comment vous voulez, quel prénom vous voulez qu'on utilise ? Et un truc tout bête que je fais, et je trouve ça important, c'est que tu sais, il y a toujours ce moment quand tu accueilles une personne trans pour la première fois, ou quand elle n'a pas encore fait le changement d'état civil, quand elle va te sortir sa carte vitale, c'est un moment qui est délicat, parce que sur la carte vitale, il y a son dead name et elle n'a pas forcément envie que tu le connaisses. Et du coup, c'est des choses toutes bêtes et que j'aimerais apprendre aux étudiants en médecine, et c'est ce que je fais quand j'interviens dans les facs. Je leur dis, vous n'avez à aucun moment, vous n'avez besoin de connaître le dead name de la personne. Ce qui veut dire une chose toute simple, c'est qu'au lieu de lui prendre sa carte vitale, vous faites une exception, vous faites une feuille de soin, vous mettez son nom, vous remplissez toute la feuille de soin, et vous donnez la feuille de soin au patient qui met son dead name, vous retournez la feuille de soin et vous la mettez au milieu du paquet de feuilles de soin que vous allez devoir apporter à la CPM. Vous n'avez même pas, puisque sur l'ordinateur, c'est vous qui remplissez, donc vous pouvez mettre le prénom qu'elle vous donne, vous n'avez même pas besoin de connaître le dead name de la personne. C'est des petites choses comme ça qu'on apprend, parce que la première fois que tu es médecin, gay, militant, et que tu accueilles une personne trans, et qu'arrive le moment où elle sort la carte vitale, il y a ce moment de flottement, il dit « Ah, ça, c'était pas bien, qu'est-ce qui s'est passé, comment faire autrement pour qu'il n'y ait plus ce petit moment de flottement un peu gênant pour le patient ou la patiente ? » Les minorités de gens et les minorités sexuelles passent tellement sous les radars que ça n'existe même pas, si tu veux, ce genre de débat ou d'idée ou d'élicatesse, je ne sais pas comment on pourrait dire, tu vois, non, clairement pas, clairement pas. Qu'est-ce qu'on peut imaginer, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour que tout ce dont on vient de parler, là, tout ça, ça change ? Alors, plusieurs choses. D'abord, il y a le temps qui joue pour nous parce que je pense qu'il y a une bonne partie du corps médical qui est vieillissante et qui ne va pas tarder à quitter la scène, on va dire ça comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est très bien comme ça parce que la jeune génération, quoi qu'on en dise, est quand même, en tout cas, je l'espère, plus progressiste que l'ancienne. Et ensuite, moi, ce qui me paraît important et la chose pour laquelle je milite, c'est de faire entendre la pluralité des voix de nos patients et de nos patientes dès le début de nos études, dans les facs de médecine. Je veux faire entrer dans les facs de médecine des patients et des patientes appartenant à des minorités, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire que moi, je peux aller dans les facs de médecine et dire, vous savez, ce n'est pas bien d'être discriminant avec les personnes grosses. C'est comme si je puissais dans un violon. Enfin, dire, ce n'est pas bien d'être méchant. C'est voilà, tu vois. Mais faire venir une personne grosse qui va parler pendant 30 minutes à des jeunes étudiants en médecine, en leur disant, ben voilà, moi, parce que je suis grosse, ce que j'ai vécu en tant que femme grosse, ou faire venir une personne trans qui va regarder ses étudiants dans les yeux et qui va leur dire, vous savez, moi, on me crache dessus dans la rue. Et ça, je mets au défi n'importe qui de voir une personne, de regarder dans les yeux, de te dire, pour ce que je suis, on me crache dessus dans la rue et ne pas sortir de cet entretien violemment ébranlé. Ben, on te dit, ah ben ouais, en fait, on n'a pas tous la même vie, quoi. Moi, personne ne se sent la possibilité de me cracher dans la rue juste parce que je suis ce que je suis, quoi. Et je peux te donner une autre histoire que j'avais eue avec une personne trans qui est devenue une copine à moi. et on parlait ensemble du corps médical, tout ça. Et elle me disait, tu sais, en tant que femme trans, pendant des années, je me suis demandé quelle était ma place dans ce monde. Elle me dit, on a tous un rôle dans les groupes d'amis, on a tous un rôle. T'as celui qui va faire rire tout le monde, t'as le silencieux, mais sur lequel on peut compter. Et puis moi, je me suis aperçu récemment que j'étais la confidentière, celle vers qui on se tourne pour raconter tous les trucs qu'on n'ose pas raconter à personne. Et pendant des années, tu vois, Baptiste, je me suis demandé pourquoi j'avais ce rôle-là et pourquoi les gens se sentaient capables de me raconter leurs trucs les plus honteux et tout. Et puis un jour, j'ai compris qu'en fait, mes amis ont raconté tout ça parce que dans la société dans laquelle on vit, rien n'est plus honteux qu'être une femme trans et que donc, ils peuvent tout me dire. Après tout, rien ne peut être pire que ce que je suis dans cette société. Et je t'assure qu'il faut entendre quelqu'un qui te dit ça, tu vois, la violence de ces mots-là quand elle te dit ça. Et je pense qu'elle a tort, mais c'est son ressenti et il est légitime. Et te dire, ouais, j'ai pas la même vie qu'elle. Et du coup, en tant que médecin, je me dois d'être à la hauteur de ce que la vie ne lui a pas offert, tu vois. Et moi, en tant que médecin militant, je me dis, si je peux, un jour, tu vois, me dire, quand je serai très très vieux, me dire, ouais, j'ai des patients trans qui sont venus chez moi parce qu'ils étaient bien avec moi dans mon cabinet et que mon cabinet était pour eux un sanctuaire, bah, j'aurais réussi ma vie, quoi. Tu vois ce que j'ai ? C'est pour ça que je fais médecine. Enfin, tu fais médecine pour créer des petits sanctuaires pour les gens, quoi. Ouais, je le fais pour ça. Mais parce que j'ai eu l'expérience de l'altérité en tant qu'homosexuel. Je sais pas si j'aurais été un aussi bon médecin si j'avais pas été moi-même homosexuel. Mais ça, c'est le problème, tu sais, de l'empathie, de prendre conscience, même avec la meilleure volonté du monde, tu peux pas comprendre ce que vivent les gens tant que t'as pas fait toi-même l'expérience de la minorité. Merci à Camille Regache et à Baptiste Beaulieu pour ce double épisode de Programme B qui est un podcast de Binge Audio réalisé par Solène Moulin préparé par Lorraine Besse. Abonnez-vous sur votre appui de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler et à demain pour un nouvel épisode. Sous-titrage MFP.